Facebook, TikTok, Snapchat ou Instagram, notre chaîne grandit, n'hésitez pas à nous suivre pour nous soutenir et découvrir des contenus exclusifs sur le banditisme. Dans les années 70, un nouveau sport roi du banditisme est né, avec Jacques Mérine en tête de pont, le braquage est devenu la spécialité d'équipe parfois très organisée. Porté par des anciens du milieu traditionnel, il devient rapidement l'apanage d'équipes issues de cité, de plus en plus chevronnées. Notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Ce film raconte leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Redouane Faïd, l'un des braqueurs les plus actifs de ces dernières années ? Braqueur multirécidiviste, spécialiste des fourgons blindés, Redouane Faïd sait plusieurs millions d'euros de butins, deux évasions de prison et quatre ans et demi de cavale. Retour sur l'histoire d'un délinquant pas comme les autres. Redouane Faïd naît à Creil en 1972. Il est l'avant-dernier d'une fratrie de 12 enfants. Il commet ses premiers vols dès sa tendre enfance. À seulement six ans, il s'échappe d'un supermarché, le caddie rempli de confiseries. Son terrain de jeu, c'est le centre commercial de Creil. En 1979, Faïd a 7 ans lorsque Jacques Mérine est abattu par la police. Faïd racontera plus tard qu'il découvre son modèle. 1990, Faïd a 18 ans. Il est lycéen et prépare un bac de gestion. Mais pendant les révisions, il commet son premier braquage. Il s'attaque à une agence du Crédit du Nord de Creil et repart avec 240 000 francs. Avec l'argent du butin, il se paye une Rolex. Il affiche et étale ce premier succès dans le quartier de Barbès, à Paris, où il a ses habitudes. Décembre 1995, Faïd et son équipe s'attaquent à la BNP de Creil. Toute l'opération se déroule sous les caméras de surveillance. Ils entrent dans l'agence bancaire avec des masques d'anciens présidents sur la tête. Ils séquestrent le directeur de l'agence et sa famille et obtiennent rapidement l'accès au coffre-fort. Bilan de l'opération, 195 000 francs dérobés. En 1996, Faïd tente un nouveau braquage dans une société d'informatique et séquestre sa gérante. Mais l'opération est un échec. Prévenu, la police arrive rapidement sur les lieux et Faïd doit prendre la fuite. Son frère Faisal est arrêté. Pour Redon Faïd, c'est le début d'une longue cavale. Recherché par les policiers de la brigade de répression du banditisme, Faïd se rend en Israël. Là-bas, il apprend à se servir d'armes de guerre et à manipuler les explosifs. Il rentre en France l'année suivante et attaque son premier fourgon blindé. Faïd monte au braquo en compagnie de 4 complices. Mais l'opération tourne mal, des coups de feu sont échangés. Faïd est blessé par le tir d'un policier, mais l'équipe parvient à s'enfuir avec le butin. Valeur estimée, 3 millions d'euros. En 98, après 3 ans de cavale, Faïd est arrêté dans un train en Suisse pour détention de faux papiers. Il arrive à s'échapper et vole l'arme de service d'un policier. Il passe la frontière et fonce vers l'île de France. Mais à Paris, les policiers retrouvent sa trace. En décembre 98, il est arrêté. Lors de son procès, Faïd est condamné à 18 ans d'incarcération. Il est libéré en 2009, au bout de 11 années de détention pour bonne conduite. A sa sortie de prison, Faïd est une star. Les journaux se battent pour avoir son interview. Il se dit repenti. Pour lui, les braquages seraient finis. Il trouve un travail et écrit son premier livre autobiographique. Mais en 2010, Faïd montrait une équipe pour s'attaquer à un transporteur de fonds. Interrompus par la police, le braquage tourne mal. L'équipe prend la fuite. Une course-poursuite s'engage à vive allure sur l'autoroute A4. Mais les braqueurs arrivent à semer les forces de l'ordre. Ils rejoignent alors Villiers-sur-Marne pour incendier leur véhicule et en voler un autre, moins repérable. Ils sont alors de nouveau interrompus par une patrouille de la police municipale et ouvrent le feu une vingtaine de fois. Les deux agents sont gravement touchés. L'un grièvement blessé au thorax. Et l'autre, une policière de 26 ans, décède des suites d'une mâle en pleine tête. Rapidement suspecté, Faïd est considéré par la police comme la tête pensante de l'opération. En 2011, il est arrêté et placé en détention provisoire. Crédouane Faïd ne passera jamais aux aveux et clame encore son innocence. En avril 2013, après deux années de détention, Faïd organise son évasion. Des complices lui font passer un pistolet et des explosifs. Faïd prend en otage des surveillants et fait sauter cinq portes blindées. A l'extérieur, des complices l'attendent en voiture. Il devient l'ennemi public numéro un. Toutes les polices sont à sa recherche. Interpol émet un mandat d'arrêt international. Un mois et demi après son évasion, Crédouane Faïd est rattrapé dans un hôtel en Seine-et-Marne. Retour en prison. Il est placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis avant d'être transféré à la prison de Réau en Seine-et-Marne. En avril 2018, la cour d'assises de Paris le condamne en appel à 25 ans de prison pour le braquage raté et le meurtre de la policière. Mais Faïd n'a pas dit son dernier mot. Depuis sa cellule, il organise une nouvelle évasion. Le 1er juillet 2018, deux complices de Faïd louent un hélicoptère en Ile-de-France puis prennent en otage son pilote. Grâce à ce moyen aérien, ils parviennent à se poser dans l'enceinte de la prison et pénètrent dans le bâtiment armé de Kalachnikov et d'une disqueuse. Les deux hommes parviennent à libérer Faïd puis repartent ensemble en hélicoptère. L'opération dure moins de 6 minutes. Faïd réussit l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire. Elle créera même un précédent et généralisera l'usage de filins au-dessus des prisons. Une fois de plus, Faïd est recherchée par toutes les polices de France. Le 3 octobre 2018, Faïd est repérée dans un appartement à Creil, sa ville natale. Cerné, il se rend sans opposer de résistance. En mars 2020, le fugitif passe de nouveau devant les tribunaux. Il est condamné à 28 ans de prison. Il purge désormais sa peine sous haute surveillance dans la prison ultra sécurisée de Vandaloveil, dans le Pas-de-Calais. Connaissez-vous l'histoire de Karim Maloum, dit le gros, ou encore l'abbé Pierre ? Karim Maloum, braqueur au grand cœur, charismatique, aux allures de Lino Ventura. C'est une carrure imposante avec une carrière de rugbyman professionnel. L'un des suspects du spectaculaire braquage d'un avion sur l'aéroport de Perpignan. Et aucune goutte de sang versée en 20 ans de carrière. Karim Maloum est né à Paris en 1963 d'un père algérien et d'une mère française. Il vit une enfance heureuse, entouré de ses frères et sœurs. À 14 ans, il est frappé par une série d'atteintes pulmonaires. Ses parents quittent alors leur hôtel-restaurant et leur appartement dans le 15e arrondissement de Paris et partent s'installer dans le sud de la France, à Perpignan, pour trouver un air plus sain pour leur enfant. Dans le sud, l'adolescent se sent mieux, guéri, il se lance dans le rugby et connaît une réussite spectaculaire. Sa carrure et sa vivacité font de lui un redoutable rugbyman. Il devient joueur dans l'une des meilleures équipes de l'époque. Fin des années 80, Maloum est garde du corps pour des hommes d'affaires en Afrique. Dans ce milieu où se côtoient ancien militaire et gros bras, il apprend le maniement des armes et stratégie de sécurité. Il fait ses débuts dans le banditisme au début des années 90. En 93, il rencontre Bruno Cellini, un chef d'entreprise de Villejuive dans le Val-de-Marne. L'homme a des soucis d'argent et ne peut plus payer ses employés. Il propose à Maloum de monter au Bracco. Une équipe se monte avec un autre Parisien, Michel Crutel, un Marseillais, Daniel Merlini, un ex-cuistot, Daniel Bélanger et le beau-frère par alliance de Maloum, Jean-Jacques Naudot. Leurs premiers faits d'armes sont méconnus, mais le groupe de braqueurs, mélangeant cuistot, sportif et homme d'affaires, va bientôt faire parler de lui dans une affaire extraordinaire. Le 13 août 1996, un Airbus A320 atterrit à l'aéroport de Perpignan. A proximité de la piste d'atterrissage, les deux voitures forcent les grilles de sécurité et s'engagent sur le tarmac. Elles s'arrêtent devant l'avion et des hommes cagoulés sortent du véhicule. Armés de Kalachnikov, ils tirent en l'air puis déploient une banderole. C'est un hold-up, coupe le moteur et ouvre la soute. Le commandant de bord s'exécute. Les braqueurs, visiblement bien informés, pénètrent dans l'avion et l'allègent de deux gros sacs remplis de pesetas, la monnaie espagnole. Les braqueurs repartent aussitôt. L'opération, parfaitement orchestrée, dure moins de 3 minutes. Montant du butin, 4 millions de francs, soit 600 000 euros. Le braqueau fait la lune des journaux. Toutes les polices se lancent à la poursuite de cette nouvelle équipe, mais font pratiquement chou blanc. Il faudra attendre près de 15 ans pour que Jean-Jacques Nodot, le beau-frère de Maloum, soit poursuivi dans cette affaire. Mais même à cette date, les preuves seront jugées insuffisantes et l'homme laissé en liberté. Les flics espagnols baptisent l'équipe du braquage la Dream Team. En référence à Jordan, Pippen ou Johnson, les basketteurs américains, vainqueurs au JO de Barcelone en 92. A cette époque, en Espagne comme en France, les policiers témoignent avoir affaire au gratin du banditisme. L'équipe est insaisissable. 14 octobre 98, la Dream Team monte de nouveau au braqueau. Ils ont un tuyau. Des hommes viendraient de Belgique, avec des valises remplies de pièces d'or. Maloum et les membres de la Dream Team décident de les attendre Gare du Nord pour leur arracher les valises. Mais l'opération ne se passe pas comme prévu. Grâce à un renseignement, la police est aussi sur place et attend les braqueurs. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Paris. Le Gros et ses complices parviennent à prendre la fuite et gagnent un appartement en banlieue parisienne. Mais une fois de plus, grâce au bornage d'un des téléphones de l'équipe, la police les repère et encercle les lieux. A l'intérieur, les braqueurs sont piégés, le Red prend position et au bout de quelques heures, la Dream Team se rend. Ils sont placés en détention provisoire, mais au bout de plusieurs mois, coup de tonnerre. Un vice de procédure contraint la justice à les relâcher. Maloum retrouve la liberté. Pendant deux ans, l'équipe ferait profil bas. Mais le lendemain de Noël, en 2000, un nouveau braquage spectaculaire a lieu à Gentilly. L'équipe est parfaitement organisée. Guetteurs, conducteurs, gros bras, et ce serait même adjoint un nouvel associé, Antonio Ferrara, un braqueur spécialiste des explosifs. Le camion de la Brinks est attaqué à l'arme lourde. 42 millions de francs, soit près de 6 millions d'euros, sont dérobés. Mais le lendemain, l'équipe se fait serrer dans un pavillon dans l'Essonne. Maloum se fait arrêter en compagnie de 4 complices, ses associés de la Dream Team. A l'intérieur, les policiers mettent la main sur une grande quantité d'armes lourdes et 20 millions de francs. L'autre moitié du butin a disparu, tout comme l'autre équipe et Antonio Ferrara. Maloum et la Dream Team ont-ils été piégés ? Filmés et photographiés pendant leur braquage, poursuivis par un automobiliste mystère jusqu'à leur planque, toute l'opération reste mystérieuse. Maloum et ses complices sont placés en détention provisoire en 2000, jusqu'au procès en 2006. Karim Maloum est condamné à 13 ans de prison, dont 10 ans ferme. Il laisse derrière lui son fils de 14 ans et une petite fille de 4 ans. Il est incarcéré à la prison de Nanterre. Pendant sa détention, la légende raconte que Maloum et son équipe sont contactés pour préparer une évasion. Mais Maloum refuserait, flairant un nouveau piège. Au lieu de ça, il se lance dans une autre aventure. Il enseigne le rugby à ses co-détenus. Pourtant, l'administration pénitentiaire le considère comme un prisonnier très dangereux. Elle le transfère de prison en prison pour le faire craquer. Et ne l'autorise pas même à sortir, assisté à l'enterrement de son père. A sa sortie de prison, en 2008, Maloum a changé. Il devient président de la Fédération Française de Kickboxing. Participe à une association de réinsertion. Maloum fait figure d'ancien détenu modèle. Il est même contacté par le cinéma pour préparer un film sur la Dream Team. En 2010, l'un de ses anciens associés, Daniel Merlini, est assassiné. Les figures sombres du passé refont surface. En mars 2011, coup sur coup, Maloum échappe à deux tentatives d'assassinat. Le gros refuse d'appeler la police à l'aide et doit changer complètement son mode de vie. Déménagement incessant, semi-clandestinité, Maloum, à bientôt 60 ans, reste un homme entre deux eaux. Soupçonné et impliqué en 2016 dans des affaires de Russell Darm ou de Raquette, il vit aujourd'hui dans le sud de la France, luttant toujours pour sa survie et ne comptant que sur lui-même. Connaissez-vous l'histoire de Antonio Ferrara, l'un des plus gros braqueurs ayant opéré sur le territoire français ? Surnommé Nino, la pioche ou encore le roi de la belle, Nino Ferrara est un spécialiste des attaques de fourgons à l'explosif. Antonio Ferrara, c'est une douzaine de braquages, deux évasions spectaculaires, quatre années de cavale. Antonio Ferrara, né en 73 en Italie à Cassino, petite ville à mi-chemin entre Rome et Naples. En 1983, sa famille déménage en région parisienne, a choisi le roi dans la cité Gabrielle. Ferrara a 10 ans et ne parle pas un mot de français. A 16 ans, il quitte le système scolaire pour trouver du travail. Il enchaîne sans succès les petits boulots, plombiers, nettoyeurs de trains ou serveurs. Dans la cité, malgré son petit gabarit d'un mètre 65, il force le respect par son fort caractère. Son grand frère Luigi tient le business de l'héroïne dans la cité. Mais en 90, il est arrêté avec un kilo de drogue. Les policiers retrouvent également 43 000 francs au domicile familial. Il est condamné et interdit de séjour en France. Mais le business continue. Les gendarmes soupçonnent Nino d'être également impliqués dans le trafic. Ils font une descente dans la cité, mais le manque de peu. Ferrara part en cavale pour échapper à la justice. Mais la fuite est improvisée et Nino, sans argent, va chercher à se refaire par tous les moyens. Novembre 95, Ferrara retrouve un trafiquant lyonnais avec qui il est en affaire dans un hôtel de la région parisienne. Sur fond de dette et de trafic, le ton monte. Et Ferrara et un complice font feu sur le trafiquant. Il le laisse pour mort dans sa chambre. Identifié par le réceptionniste de l'hôtel, Ferrara est désormais recherché pour tentative de meurtre. Le délinquant fait ses premiers pas dans le grand banditisme. En 97, Ferrara commet ses premiers bracos. Le 10 avril, il attaque avec un complice une agence de la Société Générale à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. Armé d'un fusil, les deux braqueurs s'emparent d'une somme dérisoire, 20 000 francs. Mais lors de ce braquage, Ferrara ne porte pas de masque. Il est filmé par les caméras de sécurité. Il est désormais aussi recherché pour braquage de banque. Deux semaines plus tard, il s'en prend à un crédit mutuel de la ville de Hier. Le 30 avril, il est reconnu en milieu d'après-midi par une équipe de la PJ en patrouille Place d'Italie, à Paris. Il est arrêté quelques heures plus tard. Incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, Ferrara est cop de 8 ans de prison. Tentative de meurtre, braquage, Ferrara n'est pas un détenu comme les autres. Il appartient déjà à la caste des caïds. Pendant un an, Nino se tient calme. Il est un détenu modèle, mais il a un plan. En 98, il prétexte une douleur au pied, qui l'empêche de marcher et demande à être examiné par un médecin. Il est emmené à l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'attente, des complices armés de Ferrara font irruption. Ils aspergent, gardien et patient avec du gaz lacrymogène, et libèrent Ferrara. Nino trouve refuge sur la côte d'Azur. Flambeur, il enchaîne les soirées en boîte de nuit. Il rencontre José Manconi, une figure du milieu corso marseillais. C'est à ses côtés qu'il apprend à manier les explosifs. Nino découvre la technique de la parabole, ou charge creuse, qui consiste à placer une charge explosive dans un cadre, ou sous une simple parabole, pour mieux diriger l'onde de choc. Une technique qu'il met en pratique le 5 mai 2000 à Nanterre, en région parisienne. Ferrara et quelques complices s'attaquent à un fourgon blindé. Bloqué dans une petite rue à Saint-Sunic, le camion est d'abord attaqué à l'arme lourde. Le chauffeur est tué dans l'assaut. Pour ouvrir le fourgon, le commando place ses explosifs sur l'arrière du camion. En quelques minutes, les complices repartent avec un énorme butin, valeur estimée 11 millions de francs. Quelques mois plus tard, Ferrara et son équipe s'attaqueraient à un nouveau transport de fond. Coincé par un 4x4 au niveau de la porte de Gentilly, puis attaqué à l'arme lourde, le transporteur est à nouveau éventré avec la fameuse technique de la parabole. Le gang repart en voiture banalisée avec plus de 41 millions de francs, soit 6,3 millions d'euros. Dès le lendemain, grâce à un renseignement, la police interpelle 5 membres de l'équipe dans un pavillon en région parisienne. Ferrara n'est pas là, mais son ADN est partout. Les policiers reprennent la chasse. En novembre 2001, Ferrara serait à nouveau impliqué dans une attaque de fourgon raté à Toulouse. Les policiers découvrent l'identité de la compagne de Ferrara et choisissent de la prendre en finiture. La méthode va payer. Le 13 juillet 2002, fin de cavale pour Ferrara. Il est arrêté en région parisienne après 4 ans de liberté. Cette fois, les autorités ne veulent plus prendre de risques. Ferrara est envoyé dans la forteresse, la prison de Frennes. Personne ne s'en est échappé en 54 ans. Mais cette fois encore, Ferrara n'a pas dit son dernier mot. Le 12 mars 2003, il refuse de se faire fouiller après une visite de son avocat. Comme le veut la procédure, il est envoyé au quartier disciplinaire, proche de la porte arrière de la prison. A l'extérieur, des complices font diversion en brûlant des voitures pour attirer les forces de l'ordre. C'est alors qu'un commando d'une douzaine d'hommes, déguisé en policier et lourdement armé, prend la prison d'assaut. Ils font sauter le portail à l'aide d'explosifs et tirent en rafale sur les Miradors à la Kalachnikov. En moins de 10 minutes, ils libèrent leur chef. Nino est de nouveau en cavale et se rend sur la côte d'Azur. Grâce à ses connexions dans le milieu, il pense y être à l'abri. Il se fait désormais appeler Max, se fait refaire le nez et teindre les cheveux. Ferrara est méconnaissable et reprend sa vie de fêtard comme si de rien n'était. Mais le braqueur garde ses attaches à Paris. En 2003, il planifie un séjour à la capitale pour retrouver de nouveau sa compagne et rencontrer des relations d'affaires. Le 10 juillet 2003, grâce à des écoutes téléphoniques, les policiers localisent Ferrara dans un café, rue de Bercy, à Paris. Il partage un verre avec deux figures du grand banditisme. 40 policiers de la BRB sont dépêchés sur place. Ferrara est arrêté. Sa cavale aura duré seulement 122 jours. En garde à vue lors de l'instruction, Ferrara ne lâchera pas un mot sur les crimes qui lui sont reprochés. En prison, il est placé dans une unité spécialement aménagée pour lui. 23 hommes restent constamment à ses côtés. Il ne voit jamais la lumière du jour et se retrouve privé de tout contact. Pour le roi de la Belle, c'est l'heure de rendre les comptes à la justice. Après de nombreux procès, Ferrara est acquitté pour tous les vols à main armée. Mais il paye cher son évasion de Freyne, 17 ans de prison. Après plusieurs demandes de libération conditionnelles, toutes rejetées, il devrait sortir en 2028. Connaissez-vous l'histoire de Jacques Mérine, alias le Robin des Bois français, ou l'ennemi public numéro 1 ? Impossible dans notre top des braqueurs de ne pas parler du numéro 1, alias le grand Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1. Mérine, c'est... Des opérations menées en France et à l'étranger, jusqu'à plusieurs centaines de policiers lancés à sa poursuite. Des affaires de cambriolage, braquage, kidnapping ou encore meurtre. Jacques Mérine est né le 28 décembre 1936 à Clichy, en banlieue parisienne. Issue d'une famille aisée, travaillant dans le commerce du textile, Mérine se montre très vite rebelle à toute autorité. Lycéen, il se fait renvoyer pour agression sur son proviseur. À 16 ans, il quitte l'école pour devenir représentant dans le textile. Jeune adulte, il part faire son service militaire sur le front de la guerre d'Algérie. Là-bas, il apprend le maniement des armes et des explosifs. Il revient en France en 1959, décoré de la Croix de la Valeur Militaire. Mais Mérine, depuis la guerre, n'est plus le même homme. Il entre dans le grand banditisme et se lance aussitôt dans une série de braquages et de cambriolages. Première arrestation en 1961 pour port d'armes prohibées. Son passé militaire lui vaut la clémence. Mais le 17 janvier 1962, grâce à un renseignement, la police l'arrête à nouveau, à Neubourg, dans l'heure, alors qu'il prépare un hold-up sur une agence de la Société Générale. Cette fois, il est condamné à 18 mois de prison. A sa sortie, Mérine quitte la France pour se refaire. Le 2 décembre 1965, il est arrêté à Palma, sur l'île espagnole de Mallorque, en train de voler des documents politiques dans le bureau du gouverneur militaire. Il est condamné à 6 mois de prison. En octobre 1966, il ouvre un restaurant dans les îles Canaries. Ranger des voitures ? Pas du tout. Mérine prépare de nouveaux coups. Décembre 1966, il attaque une bijouterie à Genève, en Suisse, puis un hôtel, le 15 novembre, à Chamonix. En juillet 1968, Mérine quitte cette fois l'Europe, direction le Canada. Avec sa compagne de l'époque, Jeanne Schneider, il entre au service d'un millionnaire, Georges Deslauriers, puis l'enlève, le 12 janvier 1969. Le couple demande une rançon de 200 000 dollars, mais lors de leur absence, Georges Deslauriers réussit à s'échapper. Le 26 juin 1969, le couple, poursuivi au Canada, parvient à passer aux Etats-Unis. Ils sont soupçonnés d'un autre crime, le meurtre d'une hôtelière chez qui ils ont séjourné. Pincés en Arkansas, Mérine et Schneider sont extradés au Canada. Accusés de meurtre et de kidnapping, Mérine fait la une des journaux. C'est à cette époque qu'il est déclaré pour la première fois ennemi public numéro 1. Mais Mérine n'a pas dit son dernier mot. Le 17 août 1969, il s'évade, en compagnie de Jean-Paul Mercier, un criminel québécois, et délivre sa compagne. Mais la cavale est de courte durée, ils sont repris dès le lendemain, et une nouvelle condamnation, cette fois à 10 ans de prison, au centre pénitentiaire de Saint-Vincent-de-Paul, pour l'enlèvement du millionnaire. En janvier 1971, lors d'un nouveau procès, Mérine et Jeanne Schneider seront acquittés pour le meurtre de l'hôtelière. Le 21 août 1972, Mérine se fait de nouveau la belle, en compagnie de 5 autres détenus, qui feront ensuite partie de son équipe. En cavale, Mérine et ses complices multiplient les bracots pour se procurer du cash. 26 août, ils attaquent deux banques, coup sur coup, et repartent avec 26 000 dollars, puis une troisième banque, le 28 août à Montréal, qu'ils attaquent de nouveau, trois jours plus tard. Audacieux, insaisissables, Mérine est recherchée par toutes les polices du Canada. En cavale, Mérine et Mercier, son fidèle complice québécois, commettent pourtant l'erreur de s'entraîner au tir en pleine forêt. Deux gardes-chasse sont alertés par les détonations et s'approchent, mais sont abattus par les deux bandits. La pression s'accentue alors autour de Mérine, désormais recherchée pour ce double assassinat. Il parvient à s'enfuir en Amérique du Sud au Venezuela au mois d'octobre 72. Mais le séjour sera bref. À court d'argent et de connexion, Mérine rentre en France au mois de décembre. Nouveau braquage, l'argent de la paye d'une usine de gisors dans l'heure, montant du butin, 320 000 francs, puis une banque dans le même secteur, 280 000 francs. La police française est sur l'écroc et parvient à l'arrêter le 8 mars 1973 à Boulogne-Billancourt. Deux mois plus tard, il est condamné à 20 ans de prison. Mais en juin, Mérine réussit une nouvelle évasion spectaculaire. Lors d'un nouveau procès, il parvient à prendre en otage le président du tribunal à l'aide d'un pistolet caché par des complices dans les toilettes du palais de justice. De nouveau en cavale, Mérine remonte au braquot. Le 21 juin, il braque à nouveau la paye des employés d'une imprimerie à Paris pour un montant de 300 000 francs, puis un crédit lyonnais toujours à Paris. Le 27 septembre, deux autres banques qu'il rebraquent encore le lendemain au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Après ces vols retentissants, Mérine a de plus en plus de mal à se cacher. Mais se cache-t-il vraiment ? Il est arrêté sourire aux lèvres, cigare en bouche et champagne à la main le 28 septembre 1973 dans son appartement à Paris. Retour en prison. Pendant sa détention, à la prison de la santé, à Paris, Mérine se lance dans l'écriture. Mars 77, paré l'instinct de mort, son autobiographie. Le 19 mai, lors d'un nouveau procès devant la cour d'appel, Mérine est condamnée à 20 ans de prison pour vol à main armée, recel et port d'armes. Il est placé en quartier de haute sécurité à la santé. Sorties réduites, placements en isolement, surveillance constante, les conditions de détention sont terribles. Pourtant, Mérine parvient encore à s'évader le 8 mai 78. Lors d'un entretien avec son avocat, Mérine se saisit d'armes mystérieusement introduites dans la prison et neutralisent ses gardiens en compagnie d'un autre détenu. En quelques minutes, les deux hommes prennent les vêtements de leur geôlier et libèrent un troisième homme puis sortent de la prison en escaladant le mur d'enceinte. Surpris à l'extérieur par une patrouille de police, le troisième larron est abattu. Mais Mérine et son complice arrivent à prendre la fuite et braquent aussitôt une armurerie dans les environs. Leur objectif, se refaire au plus vite. Trois semaines plus tard, les deux hommes ont rejoint la Normandie et braquent le célèbre casino de Deauville. Montant du butin, 130 000 francs. Une véritable armée est levée par le ministère de l'Intérieur pour retrouver les deux hommes. Plus de 300 gendarmes, une section du GIGN et des flics de l'anti-gang sont déployés. Pourtant, Mérine parvient à rejoindre Paris. D'après la légende, il se serait planqué sous la banquette arrière d'une déesse. Le 30 juin 1978, Mérine reprend du service et braque une société générale en banlieue parisienne. À cette époque, il se sent tout puissant, envoie même ses interviews par courrier aux grands journaux de l'époque. Il profère des menaces contre ses poursuivants et ordonne au ministère de la Justice de fermer les quartiers de sécurité dans les prisons. Il les juge tout simplement inhumains. À l'été 78, Mérine est recherchée par toutes les polices de France. Il part se mettre au vert, en Italie, puis en Algérie ou encore en Angleterre. Le 10 novembre 78, coup de tonnerre, Mérine est de nouveau en France et tente d'enlever un juge qui l'avait condamné à 20 ans de prison en 77. Mais l'enlèvement tourne court. Le juge n'est pas à son domicile lorsque Mérine s'y présente. Le 21 juin 79, il enlève un milliardaire, Henri Lelievre, dans la Sarthe. Il demande une rançon de 6 millions de francs et le libère un mois plus tard contre une rançon de 3 millions de francs. Le 10 septembre 1979, Mérine est un complice qui kidnappe Jacques Tillier, un journaliste d'extrême droite. Il lui reproche ses articles malveillants. Mérine le torture, puis lui tire 3 balles, l'une dans la joue pour l'empêcher de dire des conneries, l'autre dans le bras pour l'empêcher d'écrire des conneries et la dernière dans la jambe par pur plaisir, puis l'abandonne à son sort. Retrouvé quelques heures plus tard, l'homme survivra mais Mérine écrira à la presse pour préciser que c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Mais Mérine est allée trop loin, trop vite, trop fort. A Paris, les autorités exigent de régler son cas et peut-être même définitivement. Grâce à un renseignement, les policiers retrouvent sa trace. Le vendredi 2 novembre 1979 à 15h15, Mérine, au volant de sa voiture avec sa compagne de l'époque, Sylvia Jean-Jacquesau, est encerclée par les hommes de la BRI, porte de Clignancourt à Paris. Il est à l'arrêt et un étrange camion bâché se place devant son véhicule. A l'intérieur, des policiers ouvrent le feu sur lui et sa compagne. Une vingtaine de balles sont tirées, 18 d'entre elles l'atteignent. Mérine est tuée, sa compagne est gravement blessée. C'est la fin de l'ennemi public numéro 1. L'homme est enterré dans sa ville d'origine, au cimetière de Clichy. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Hamimer alias Momo l'élégant ? Mohamed Hamimer, c'est une réputation de gentleman cambrioleur alliant préparation parfaite, sans froid et humour. Des dizaines de braquages supposés et avérés à son actif. Un dénicheur de talent impliqué dans le monde de la musique. Retour sur l'histoire du grand Momo, leader de la célèbre bande de Montreuil. Mohamed Hamimer est né le 24 janvier 1959 à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis d'un père algérien propriétaire d'un café et d'une mère marocaine. Il est décrit comme un jeune homme ambitieux et très sportif. On lui promet alors une belle carrière dans le football qu'il pratique avec passion. A l'époque, il se rêve joueur du PSG. Curieux et sportif, le gamin s'essaye aussi au karaté et au judo. A la piscine à ciel ouvert de Noisy en région parisienne, la légende raconte qu'il côtoie un certain Mario Hornec, membre de la fratrie Hornec, qui règnera plus tard sur le milieu parisien. Son enfance, parmi une génération de gamins relégués au banc de la société, vaudra pour éducation. Car c'est son ambition et l'argent facile qui vont l'emporter. En 76, il tombe pour un premier braquage à Shell, en Seine-et-Marne. Amimer a 17 ans, il est enfermé au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis pour un mois. Loin de l'école de la vie, Amimer entre de plein pied dans l'école du crime. Fin 77, il est de nouveau pincé pour un casse raté et quatre nouveaux mois de détention. À l'été 78, Momo est de nouveau en liberté et de nouveau pincé, cette fois pour fraude. Âgé de 20 ans, Mohamed écope cette fois de deux années d'emprisonnement pour conduite avec faux permis. Un jugement sévère qui enterre définitivement tous les rêves et les ambitions du jeune homme qui se voyait encore faire une carrière de footballeur. À sa sortie en 1980, il entre pour de bon dans la profession et se place dans le sillage de Titi Pelletier, braqueur redouté, qui deviendra son mentor. Déguisement, méthode de casse, le maître transmet, l'élève en poche. Amimer se fait un nom et commence à affirmer un style. Toujours tiré à quatre épingles, celui qu'on appelle désormais Momo l'élégant recrute autour de lui une bande de jeunes loups des alentours. Ceux de la bande de Montreuil multiplient alors les coups. Parmi eux, Mohamed Lassen, Jamel Ben Ali ou encore Nordin Mansouri d'Ila Gelée. L'équipe est soupçonnée de nombreux faits mais jamais condamnés, notamment pour le casse en novembre 1983 d'une BMP où les braqueurs repartent au nez et à la barbe de la police avec plus de 500 000 francs, des lingots et des louis d'or. Mais la chance du grand Momo tourne nouvelle fois à Charenton 1984. En compagnie d'un complice, Amimer tente le braquage à main armée d'un bureau de poste mais l'affaire tourne mal. La police prévenue rapidement arrive sur les lieux. Son complice parvient à s'enfuir mais Amimer est coincé direction la prison de Fresnes. Du fait des craintes qui pèsent autour de sa possible évasion, l'élégant est placé à l'isolement. Il a seulement 25 ans. Il est condamné à 8 ans de détention mais sort finalement le 21 septembre 1989. Entre temps, le milieu parisien a changé. Titi Pelletier assassiné. C'est un autre caïd de Montreuil qui a pris les choses en main, Claude Genova. Mais Amimer a autre chose en tête et ouvre sa propre discothèque, le Triangle, à Andilly dans le Val d'Oise. Il mise sur la musique rail et participe à l'énorme boom des nouveaux artistes qui feront danser la France entière. De nombreux chanteurs s'y produisent mais le Triangle est aussi un haut lieu du banditisme. On y côtoie notamment quelques grands noms de l'époque comme Antonio Ferrara. Mais Amimer n'a pourtant pas mis un terme à ses activités moins légales. Fiché au grand banditisme, il sait pourtant que ses marges de manœuvre sont étroites. Il tente de s'installer en Suisse mais la pression policière des forces de l'ordre helvétique l'amène à renoncer à son projet. De retour en France en 1992, Amimer et son équipe de Montreuil ne va pas tarder à faire parler à nouveau d'elle. Par deux fois, en mars et en juin 1993, la société Securipost, une filiale de transport de fonds de la Poste, est braquée par deux fois pour un montant de 25 millions de francs par un commando très organisé de 6 ou 7 hommes. Les braqueurs ne laissent ni trace ni piste derrière eux mais les soupçons pèsent sur la bande de Montreuil. Puis survient un autre braquage à Bayonne pour 10 millions de francs par un groupe similaire et parfaitement organisé. Puis les coups se poursuivent dans les Pyrénées-Orientales jusqu'au braquage de la Brinks de Perpignan. Le 23 mai 1994, Amimer et 5 autres hommes équipés de cagoules, de fusils, d'assaut et de pistolets mitrailleurs prennent en otage plusieurs personnes afin de se faire ouvrir les coffres. Ils dérobent ainsi un butin de 1,5 million d'euros en liquide au dépôt de la Brinks puis prennent la fuite dans deux voitures volées. Ce coup-là sent le roussi pour Amimer. L'équipe, constituée en partie de voyous locaux est interpellée suite au braquage. Lors d'une transaction, les policiers retrouvent une partie de l'argent du vol et remontent tout doucement la piste jusqu'à Amimer et son équipe. Vient ensuite quelques semaines plus tard le plus gros casse de 94 en Ile-de-France. Mi-juillet, une banque située à deux pas de l'Opéra de Paris voit ses caisses se vider en un clin d'œil par quatre truands très bien renseignés. Tenant un cambiste en otage, butin estimé à 4,2 millions d'euros. Mais lors du braquage, les malfrats laissent derrière eux plusieurs mégots, un détail crucial pour la police scientifique qui commence tout juste à utiliser l'analyse ADN. Pourtant, celle-ci fait d'abord chou blanc. Elle identifie les ADN, mais à cette époque, le fichier des empreintes est encore maigre et aucun individu n'est identifié. C'est sur les confidences d'un indique cinq ans plus tard que l'enquête sera relancée. Il cite notamment Amimer. Entre temps, Momo l'élégant a été arrêté le 14 février 96 et condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour le braquage à main armée de Perpignan. En cellule, il refuse de donner sa salive mais son rasoir et sa brosse à dents sont saisies pour vérifier l'ADN. Quelques semaines plus tard, le 25 août 2000, Amimer réussit une évasion spectaculaire. Des comparses posent une échelle contre un mur de la prison et Momo parvient à se faire la belle direction l'Algérie dans la région d'Oran. Mais il n'y reste pas longtemps, Montreuil et Paris lui manquent et la protection des policiers algériens serait, dit-on, extrêmement coûteuse pour les fugitifs. Le grand Momo rentre en France et il est de nouveau interpellé en 2004 dans une cabine téléphonique de la banlieue parisienne. En cellule, le braqueur charismatique joue une autre carte. Il retrouve son goût pour la musique et se rêve en impresario. Les artistes à la mode viennent même jouer dans le gymnase de la centrale de Poissy. L'homme dit en avoir terminé avec le banditisme et lorsqu'il sort en 2010, il semble tenir parole. Engagé dans des associations en faveur de la réinsertion de la jeunesse, il s'implique même dans la libération d'un bébé tigre détenu par des dealers de Saint-Ouen en 2014. Visiblement apaisé et rangé des voitures, Amimer n'a plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les fameux mégots de cigarette abandonnés lors du casse près de l'opéra. Lors du procès en 2017 pour le coup de la banque parisienne, soit plus de 20 ans après les faits, Amimer, 58 ans, est reconnu coupable des faits, désigné par ses vieux mégots de cigarette. Mais il est aussi largement gracié par le jugement, le condamnant à 5 ans de prison. assorti entièrement du sursis contre l'avis du procureur qui en demandait 12. Les jurés prenant en compte les longues années de prison déjà effectuées et la qualité de sa réinsertion. 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 de sa réinsertion.